Ok, on va faire comme si on ne s'était pas vus. Salut Estelle. Salut Jérémy. Ok, bonjour à tous, à tous ceux qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, nouvel invité. Il s'agit d'Estelle. Avant de commencer, je vais juste expliquer comment je suis entré en contact avec toi. La première fois qu'on s'était vus, c'était lors d'un live, notamment avec Abdelaziz. Je ne te connaissais pas du tout. Et puis, suite à ce live, je suis allé voir un petit peu ce que tu faisais. Donc, notamment sur ton compte Insta, qui est, d'après ce que je sache, ton principal canal de communication. Et j'ai vu des posts qui m'ont beaucoup intéressé. Et on va dire, j'ai retenu deux choses principales. La première, c'était une approche holistique, dans ton approche des maladies. Et d'autre part, j'ai vu quelque chose qui m'a fait très plaisir. C'était les posts sur les produits animaux. Surtout dans le milieu de la naturopathie, c'est une catastrophe. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après. Donc, ces deux choses-là m'ont plu et m'ont fait comprendre qu'on avait des points communs. On avait des chevaux de bataille communs. Et du coup, voilà. D'où aujourd'hui, mon envie de partager avec ma chaîne un petit peu qui tu es. Parce que je pense que beaucoup de gens peuvent gagner à savoir un petit peu ce que tu fais. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite présentation. Donc, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où est-ce que tu parles ? Quel est ton parcours ? De quelle sphère est-ce que tu viens ? Parce qu'on va dire, les gens qui sont sur ma chaîne, c'est principalement, on va dire, des gens qui viennent du monde de la naturopathie, avec ces youtubeurs, faire de lance, avec son histoire. Toi, d'où est-ce que tu parles ? Alors, pour commencer, j'ai un baccalauréat qui est littéraire. Donc, pas forcément du côté du bord scientifique. Simplement parce que les sciences au lycée, ce n'était pas un grand amour. En tout cas, telles qu'elles étaient appliquées, c'est-à-dire sans but précis. Tu faisais de la chimie pour de la chimie. Moi, ça ne m'intéressait pas. On y reviendra plus tard. Mais la chimie appliquée à la nutrition, là, c'est autre chose. Donc, j'ai obtenu mon bac littéraire. Après, je suis partie en prépa littéraire. J'ai fait hypocagne. Ça ne s'est pas forcément très, très bien passé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Ça ne me plaisait pas. Je me suis retrouvée là parce que j'étais forte en lettres et que mes profs m'ont poussé à aller vers cette voie-là. Tu sais, ça se passe un peu mal au moment du choix sur Parcoursup. On te dirige forcément un petit peu. Donc, je me suis retrouvée dans cette voie-là. Ça s'est mal passé. Et en fait, à la fin de l'année, j'ai basculé en licence de lettres modernes. J'ai continué sur cette voie-là, mais parce que je ne savais pas encore quoi faire d'autre en fait. Donc, je me suis dit plutôt que de perdre mon temps, je vais quand même obtenir autre chose en attendant. Donc, j'ai terminé ma licence de lettres modernes. Et après, il ne s'est rien passé d'autre. En fait, j'ai fait une pause. J'ai travaillé un petit peu à droite, à gauche, histoire de réfléchir vraiment à ce que je voulais. Et en fait, c'est vrai que je bassinais un petit peu tout le monde avec la nutrition sans m'en rendre compte. Jusqu'au jour où j'ai mon compagnon qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas nutrition digitale ? » Tout simplement. Donc, je me suis lancée sur ce voie-là. J'ai commencé à faire des recherches. Et je suis tombée sur le BTS diététique, qui est un peu la voie toute tracée en France, si tu veux devenir professionnelle de la nutrition. Plus tard, j'ai appris qu'il n'y avait pas que ça. Mais bon, sur le moment, comme je n'y connaissais rien. Je me permets juste de te demander qu'est-ce qui a fait que tu t'intéressais à la nutrition assez jeune, en fait ? Alors, quand j'étais adolescente, j'avais de gros troubles digestifs, notamment parce qu'il y avait un stress important. Donc, ça y a énormément participé. Et d'autre part, parce que j'avais des intolérances alimentaires ou en tout cas, j'avais un intestin poreux, mais je ne le savais pas. Et un jour, parce que c'était des crises importantes, j'avais vraiment très, très mal au ventre. Donc, je suis allée voir avec ma maman une naturopathe qu'elle connaissait et qui m'a conseillé de stopper le gluten et les produits laitiers. Donc, ça, on y reviendra plus tard aussi. Mais sur le moment, comme je n'y connaissais rien, j'ai tenté. Et en fait, ça a tout de suite fonctionné vu que j'avais un intestin poreux. Le fait de les enlever, ça m'a déjà beaucoup, beaucoup aidée. Donc, je me suis dit, c'est quand même génial, en fait. En fait, il y a plein de choses à faire avec l'alimentation. On n'est pas au courant. Et les médecins n'ont pas l'air au courant non plus, parce que j'avais consulté quand même. Donc, ça m'a interpellé, tu vois. Mais bon, après, je faisais beaucoup de sport aussi. Donc, il y avait la notion de nutrition sportive qui me tenait à cœur. Mais vraiment, ces troubles digestifs, c'est ce qui m'a le plus mis sur la voie de la nutrition. OK. Et donc, ensuite, pour refaire un bond dans le passé, je suis allée me renseigner pour le BTS. Je me suis inscrite. Et d'abord, j'ai fait une remise à niveau scientifique parce qu'on me l'a fortement conseillé. Ce n'était pas obligatoire, mais vu mes précédentes études, je n'avais pas forcément les notions nécessaires pour entamer le BTS, qui est quand même un BTS compliqué. Donc, j'ai fait la remise à niveau où, très honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose. Parce qu'en fait, il faut savoir que la remise à niveau, c'est on revoit tout le programme de première et terminale scientifique et qu'il y avait des matières que je savais qui n'allaient pas être nécessaires en BTS, notamment tout ce qui est physique et mathématiques. Il y a un peu de maths au BTS, mais bon, voilà, ce n'est pas ce qu'on voit en première S. Donc, j'ai volontairement écarté ces matières-là pour me consacrer vraiment à la chimie et à la biologie. Et en plus, c'était ce que je préférais. Donc, j'avais mis mes profs au courant et comme quoi je n'allais pas bosser sur les autres matières. Ils étaient totalement au courant parce qu'il faut voir en fait cette remise à niveau comme un stage. Il n'y a pas d'examen à la fin. Il n'y a pas quoi que ce soit pour t'évaluer. C'est vraiment que tu étudies ou que tu n'étudies pas et c'est ton problème. Donc, j'ai fait cette remise à niveau. Puis après, j'ai commencé le BTS et ce n'était pas facile. Je le répète, mais c'est vraiment BTS pas facile parce que les gens pensent souvent que les diéticiens sont un peu bêtes. Ce n'est pas forcément le cas. On n'est pas formé qu'à étudier les feuilles de salade, etc. On étudie la physiologie. On fait beaucoup de biochimie. On étudie les pathologies. Alors, à mon sens, certaines passées en profondeur, ça, c'est clair. Mais en même temps, on n'a pas le temps parce que c'est un BTS de deux ans. Et après, il y a les stages aussi qui prennent beaucoup de temps dans la formation. Donc, on n'a pas forcément le temps d'aller en profondeur. Et du coup, c'est beaucoup de travail personnel si tu veux te tenir bien à jour. J'ai obtenu mon BTS au bout des deux ans. Et ensuite, je me suis lancée tout de suite à mon compte en 2018. C'est ça. Début 2019, mais déjà en 2018, c'était décidé. Donc, tout de suite en libéral parce que pour beaucoup, travailler en milieu hospitalier, dans une structure, c'était juste pas fait pour moi. Déjà parce que je n'aime pas forcément avoir un patron. Et d'autre part, parce que je savais que ça n'allait pas fonctionner au niveau de l'entente sur ce qu'il fallait mettre en place. Parce que j'avais déjà, si tu veux, des idées très arrêtées sur la nutrition. Bien que j'ai fait le BTS et que j'ai appris des choses, je n'étais déjà pas d'accord avec beaucoup de préceptes. Donc, je me disais, serre les dents, termine le BTS et puis après, tu feras ce que tu veux. Et là, je me suis lancée donc à mon compte. Au début, je me suis lancée uniquement à distance. Et puis, au bout de quelques mois, c'est peut-être six mois après, je ne cherchais pas forcément un cabinet, mais si tu veux, je suis tombée par hasard sur une annonce. Et du coup, j'ai répondu. Je me suis très rapidement installée avec une autre personne qui est chiropracteur, donc pas loin de chez moi. Je suis restée là-bas peut-être un an et demi, il me semble, quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai arrêté parce qu'il y a eu Covid, tout ça. Enfin voilà, ce n'était pas du tout propice pour rester là-bas. Puis j'avais des projets un petit peu plus grands qui grandissaient en tête. Donc, je me suis consacrée à ça. Et maintenant, j'en suis là. Je ne fais que du distance. Et je vais bientôt arrêter les consultations comme mes patients le savent parce que j'ai un gros, gros projet en préparation. D'accord. On va en parler tout à l'heure. Oui. Donc, en fait, tu viens, si je caricature, tu viens du monde de la diététique, si je puis dire. D'accord. C'est très caricatural pour le monde. D'accord. Du coup, ça m'intéresse. Enfin, je me reconnais un petit peu dans ta situation parce que moi, actuellement, j'exerce déjà la naturopathie en France. Mais je suis en train de me former en Suisse parce que je pense qu'un jour en France, ça va... Enfin, c'est possible qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Donc, il vaut mieux que je me forme dans un endroit où c'est reconnu, où c'est carré et propre. Donc, c'est marrant parce que je suis en train de refaire une école et comme toi, j'ai des idées qui sont des fois à 180 degrés de ce qu'on... Il faut dire dessus pour son propre rythme. Oui. C'est incroyable. C'est marrant et triste à la fois. Du coup, j'aimerais savoir quelles sont les principales idées avec lesquelles tu étais en contradiction ? En désaccord. Alors, en fait, par rapport aux troubles digestifs que j'ai eus, je te dis d'abord, j'ai éliminé les produits laitiers et le gluten. Et puis, plus je me renseignais sur la sphère digestive, tout ça, tout ça, plus je suis tombée rapidement sur l'alimentation cétogène. Dans quelle année, ça ? Alors, ça, c'était avant le BTS. Je maîtrisais ce sujet peut-être un an et demi à deux ans avant dans ta médecine. Oui, d'accord. Ah, relativement tôt, alors ? Oui, oui. En fait, j'étais tombée dessus sur un forum de musculation, en fait. Donc, rien à voir forcément avec les troubles digestifs, mais c'était très populaire et ça allait encore dans la sphère de muscu pour sécher. Et je me suis dit, ça a l'air, je vais tenter, voilà, on va voir ce que ça donne. Et là, plus aucun symptôme digestif, quoi. Donc, parce qu'il m'en restait un tout petit peu quand même avec même le fait d'avoir enlevé le gluten et les produits laitiers, ça n'avait rien à voir avec avant, mais il y avait, voilà, quelques trucs qui restaient un peu. Là, c'était une révélation, quoi. Je ne savais même plus ce que c'était, en fait, que d'avoir un transit normal. Donc, ça a été absolument une révélation pour moi et je me suis dit, clairement, il faut que je prêche la bonne parole. C'était vraiment mon objectif et j'étais, tu sais, quand tu es jeune, tu es gonflée de bonnes intentions, tu as envie de découvrir un truc merveilleux, tu veux le faire savoir à tout le monde. Donc, moi, j'étais partie dans l'idée de faire mon BTS, de me spécialiser en alimentation cétogène et pour moi, c'était la meilleure alimentation pour tout le monde. Ça allait sauver tout le monde de toutes les maladies. Donc, on en reviendra plus tard, mais j'ai mis de l'eau dans mon vin par rapport à ça, mais à cette époque-là, c'était vraiment ça. Et quand je suis arrivée pendant le BTS, des glucides partout, en particulier des glucides complets, beaucoup de fruits, en particulier les bananes, les fruits les plus sucrés, les huiles végétales issues de graines dans tous les sens, colza, lin, camelin, tout ce que tu veux, les viandes maigres, qu'est-ce qu'il y a également aussi pas de sel, il faut éviter le sel maximum. Enfin, voilà, que des trucs, je me disais, oh putain, c'est pas possible. Et c'est très dur de bosser sur un cours quand t'es pas du tout d'accord. J'avais peur de ne pas retenir ce que je disais, tellement je m'étais formatée à l'inverse. Donc, ouais, le cétogène était bien ancré, bien, bien avant le BTS. Et quand je suis sortie du BTS, j'avais qu'une idée en tête, c'était propager cette alimentation. Vraiment. Donc, rapidement, en fait, dans les premiers patients que j'ai eus, alors en plus, je n'ai pas eu des moindres, j'ai eu du cancer, j'ai eu du cardiovasculaire, du diabète, tout ça. Donc, je me suis dit, t'as un mélange entre je sais ce qu'il faut faire et en même temps, j'ai un peu encore ce syndrome de l'imposteur parce que je viens tout juste d'être diplômée, qui je suis pour dire à quelqu'un de faire telle alimentation, tout ça. Donc, il y avait ce mix de ça un peu compliqué. Et en plus de ça, j'ai eu aussi la petite mésaventure d'avoir une patiente qui avait fait un AVC, qui avait deux ou trois stents de poser, je crois, un truc comme ça et à qui j'avais recommandé le cétogène, qui l'avait commencé les deux premières semaines, je crois, et qui avait bien perdu du poids, qui se sentait en meilleure forme, enfin, voilà. Et son cardiologue lui a dit, ne faites surtout pas ça, cette diététienne est dangereuse. Enfin, voilà, je me suis pris dans tous les sens. Ça me fait rire parce que maintenant, j'en ai eu d'autres aidées comme ça, mais je ne le prends plus autant, de façon importante. Maintenant, ça ne m'atteint pas autant. Mais à cette époque-là, je me souviens que ça m'avait fait beaucoup de mal parce que toi, tu cherches à aider les gens et derrière, on te met des bâtons dans les roues et la personne m'avait dit, je suis désolée, mais entre vous qui êtes des éticiennes et lui qui est cardiologue, tu es un sacré coufou parce que je lui avais dit, vous savez, le cardiologue, il n'a aucune notion de nutrition. Vous savez que ce n'est pas du tout son champ de compétences. Mais le médecin gagne toujours et ça, c'est très difficile à entendre. Maintenant, ça va mieux. J'ai pris aussi du pôle de la bête, on va dire. Alors, imagine, moi qui suis naturo, c'est encore pire. Tout au bas de l'échelon, tout en bas. C'est la raclure, c'est ça. Exactement, totalement. Alors que pour moi, si tout le monde travaillait ensemble, médecin, naturopathie, mais vraiment tout le monde avec de l'échange en bienveillance, de l'échange de données, des études, où on peut vraiment débattre, ça ne se passerait pas comme ça. Alors après, c'est très typique de la France aussi. Ici, on a un sacré problème avec les médecines douces, les médecines alternatives, même si je n'aime pas forcément ces termes-là, mais les gens comprennent au moins. Ici, le médecin est roi et tout ce que peut dire quelqu'un d'autre ne sera jamais entendu parce que, vous comprenez, il n'a pas fait dix ans de médecine, donc il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai déjà rencontré des médecins d'une catastrophe pas possible jusqu'à faire des erreurs de diagnostic, des erreurs de traitement où on met carrément la vie de la personne en danger, où il faut rattraper parfois les dégâts avec la nutrition, avec l'hygiène de vie, donc c'est très compliqué. J'ai rencontré des médecins exceptionnels avec qui tu peux discuter, qui acceptent de marquer les analyses dont tu as besoin parce que ça aussi, c'est un gros problème et qui ne sont pas du tout dans la guerre d'égo, mais mine de rien, ce n'est pas la majorité et le souci, c'est que ce n'est pas qu'une question de mal le prendre, c'est que le patient, il est au milieu, il a un problème de santé et lui, on fait quoi en fait ? Donc, c'est plus pour le patient que ça me gêne en fait. Nous, on prend, on est habitué à force, mais le patient, en attendant, voilà quoi. Bien sûr. Quelque chose qui me tient à cœur et on y reviendra avec Atali parce que c'est exactement là où je veux mener les gens en fait. Yes. Ok. Du coup, ça, on y reviendra tout à l'heure comme tu dis. Donc, toi, comment est-ce que tu te définirais ? Tu es diététicienne, est-ce que tu as d'autres dénominations ? Alors, diététicienne, oui. Après, je me définis aussi comme naturopathe parce que j'ai énormément cherché sur les plantes, les huiles essentielles, etc. Je suis autodidacte dans ce domaine-là et également tout ce qui est nutrition alternative, donc pas que le cétogène, mais d'autres choses. Et en fait, c'est à force de recherches et de tester aussi que je me suis quand même forgé une certaine bibliothèque. Alors, je te la passe, sous les yeux, mais elle est assez impressionnante. Je n'ai pas tout lu, évidemment, mais la connaissance se trouve aussi dans les livres et c'est aussi un petit peu le problème des diplômes, je trouve, c'est que les gens aiment bien les afficher quand ils en ont fait une dizaine. Ils sont fiers, mais par contre, quand tu creuses, tout est creux derrière, parfois. Ils n'ont pas l'expérience du terrain, ils ne réfléchissent pas parce qu'ils partent du principe que comme ils ont assez étudié, pourquoi aller voir ailleurs ? Ça, c'est un gros, gros problème et une énorme erreur à ne jamais faire quand un professionnel qui ne va jamais lire les études ni apprendre comment lire une étude. Moi, tout ça, je me suis découvert une passion pour ça. Je ne le soupçonnais pas et plus j'avance dans la nutrition, plus je me rends compte que c'est vraiment ce qui me plaît le plus de chercher et du coup de tester après. Des fois, je dis à mes patients, je ne connais pas ce produit, mais j'ai lu une étude sur ça. Est-ce que ça vous dit qu'on teste ? En général, les gens sont totalement d'accord parce qu'ils ont quand même cette sécurité de savoir que tu as fait des études de diététique, donc tu n'es pas non plus à la ramasse complète et puis tu lis des études donc ça les intéresse tu vois aussi un peu, ça leur plaît de savoir que leur thérapeute continue de chercher et puis après, forcément, on est venu avec la branche de la nutrithérapie évidemment qui est en particulier un sujet qui me passionne beaucoup, tout ce qui est micronutriments, le métabolisme, tout ça, c'est un truc que je pourrais y passer des heures, j'ai des livres de biochimie, enfin voilà, c'est mon truc, mon gros dada et donc voilà. Ok, du coup, parmi tout ça, toi tu te revendiques si je ne me trompe pas de l'approche fonctionnelle, alors moi je t'avoue que ce mot fonctionnel, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand j'ai rencontré Abdelaziz, avant je ne savais pas ce que c'était et je t'avoue que la première fois, je suis allé le voir à Avignon et la première fois qu'il m'en a parlé, je n'ai pas tout de suite trop compris de quoi il s'agissait et puis après, voilà, en découvrant le professeur, le docteur Mouton, etc., en me renseignant, moi je me suis rendu compte que c'était un petit peu ce que je faisais mais toi, pour vraiment t'en revendiquer, est-ce que tu pourrais définir en quoi consiste l'approche fonctionnelle et quelle est la différence avec une approche classique, on va dire, par exemple, autant que ce soit médecine ou naturopathie, quelle est la différence ? Bien sûr, alors le courant fonctionnel vient beaucoup des États-Unis, là-bas, ce qu'on appelle un médecin fonctionnel, je vais d'abord parler de la médecine fonctionnelle de façon générale, ce sont des personnes qui vont chercher à comprendre pourquoi on est malade et non pas à camoufler le symptôme avec tel ou tel médicament. Admettons un patient de l'hypertension artérielle, au lieu de lui mettre des bêtas bloquants, on va chercher à savoir pourquoi il a de l'hypertension artérielle et on va lui recommander des exercices de gestion du stress, une meilleure alimentation ou pourquoi pas des compléments alimentaires dirigés vers ça. Tout ce panel-là, en fait, pour restaurer l'homéostasie du corps parce qu'on part du principe que le corps est quand même sacrément bien foutu et qu'il est totalement capable de remettre les choses à leur place dans l'ordre si on lui donne les bons outils pour le faire. Ça, c'est ma vision de la médecine fonctionnelle, c'est vraiment toucher le moins possible aux choses et laisser le patient aller vers ce qu'il a oublié, en fait, quelque part ou qu'on lui a mal appris pour que le corps fonctionne à nouveau. Et ce qui m'intéresse en particulier dans tout ce qui est fonctionnel, c'est les maladies compliquées, en fait, pour lesquelles on est en train de découvrir qu'il y a très souvent les mêmes causes profondes. Si, par exemple, on prend classiquement les maladies auto-immunes, on est en train de se rendre compte que ça a beaucoup à voir avec, bon, le test impoureux qui est connu maintenant un petit moment, mais également notre interaction avec les virus dans notre environnement. Et donc ça, je trouve ça totalement fascinant parce qu'on voit qu'une prédisposition génétique plus des facteurs environnementaux vont donner des choses totalement différentes selon l'individu. Donc, c'est très compliqué le système immunitaire, mais en même temps, c'est vraiment très fascinant. Et l'interaction qu'on a avec notre environnement, les virus, les bactéries, les parasites, tout ça est élémentairement important. Ça rejoint la notion de microbiote qu'on commence un peu à maîtriser maintenant, mais voilà, il y a quelques années encore, c'était totalement flou. Et les gens oublient souvent que l'intestin, la lumière intestinale, c'est notre environnement, c'est l'interaction avec l'environnement, c'est l'extérieur du corps. Donc, extrêmement important de maîtriser ce qui nous entoure pour le mettre à notre avantage et non l'inverse. Donc, pour moi, la médecine fonctionnelle, c'est ça. Déjà, éviter au possible d'intervenir avec des médicaments, ce qui est classiquement beaucoup plus fait avec la médecine allopathique conventionnelle. Il y a des médicaments qui parfois sont nécessaires, clairement, on n'ira jamais dire le contraire, mais par contre, je trouve qu'ils sont trop facilement mis et en trop grande quantité. J'ai déjà eu des personnes qui avaient une dizaine de médicaments à prendre. Pour moi, ce n'est juste pas possible. Et surtout, si on en arrive là, il faut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas une cause profonde commune à tous ces symptômes qu'on essaie de traiter. Donc, il ne faut pas oublier non plus que les médicaments ont des effets secondaires importants. Ne pas négliger que souvent, la balance bénéfice-risque entre les deux n'est pas du tout pesée. Si, par exemple, on prend le cas typique des statines, on se retrouve avec beaucoup plus d'effets secondaires que d'effets positifs. Si on peut parler d'effets positifs au fait de diminuer le cholestérol, autre sujet. Mais voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche. Après, quand il y a des infections aiguës, importantes, les antibiotiques, évidemment, ça peut être nécessaire pour sauver une vie. Mais après, quand on voit les effets secondaires des antibiotiques, il faut rattraper les dégâts. Et là, les médecins ne sont pas formés à restaurer un microbiote intestinal digne de ce nom. Donc, les gens sont laissés dans la pampa comme ça. Et puis, toi, tu récupères les candidoses, tu récupères les intestins pour eux. Enfin, voilà, il y a tout un... Et là, nous avons un rôle à jouer, nous, les naturopathes, les diététiciens. Et je trouve que à ce moment-là en particulier, il est dommage que les médecins ne travaillent pas en collaboration avec nous parce qu'il y aurait besoin de nous dans ces moments-là pour gérer tout ça. Donc, pour moi, la médecine fonctionnelle, c'est ça, c'est chercher la cause. Le moins possible donner de médicaments, le plus possible diriger le patient vers toutes les méthodes alimentaires de complément d'hygiène de vie qui peuvent l'aider naturellement. D'accord. Bon, si on enlève la prescription de médicaments dans les cas extrêmes, pour moi, la médecine fonctionnelle, c'est de la naturopathie, en fait. C'est clairement de la naturopathie, selon la définition que tu as. Exactement. D'accord. Mais pour moi, la vraie médecine, normalement, c'est ça, en fait. Oui, bien sûr. Pas big pharma derrière. Voilà, c'est là que pour moi, un médecin, il devrait connaître les plantes, toutes les plantes. Ça devrait d'abord être une herboristerie, un herboriste, je veux dire, clairement. Il devrait maîtriser les huiles essentielles, il devrait maîtriser l'hygiène de vie. Qu'est-ce que c'est que la nutrition ? Ça devrait être des nutritionnistes de base, les médecins. C'est un énorme débat, mais clairement, on a loupé un truc dans l'évolution, c'est sûr. J'ai encore eu l'exemple la semaine dernière, j'ai un ami qui a fait des, relativement jeune, qui a eu des hémorroïdes pour la deuxième fois, alors que tu sais, dans la pleine force de l'âge et tout. Et il a failli se faire opérer, il ne s'est pas fait opérer, finalement, ils attachent avec un petit élastique le petit bout et ça tombe tout seul. Et là, du coup, c'est revenu cinq mois après. Et du coup, il revient de chez le médecin et j'ai dit, alors, il t'a dit ce qu'il fallait faire pour que ça ne revienne plus ? Zéro. En fait, il ne t'explique rien. Il a reçu, il a dit crème chez lui, tu vois, des suppôts à se mettre. Ça m'a choqué, parce que, ça m'a interpellé, parce que c'est arrivé très récemment, tu vois, et je lui ai vraiment posé la question, je lui ai dit, est-ce qu'il t'a dit ce qu'il fallait que tu fasses pour que ça ne revienne plus ? Il m'a dit non. Il m'a dit, ça vient, ça part, on ne peut rien faire. Donc, ça, c'est un cas typique, tu vois, un cas typique d'exemple et je pense que tu peux en trouver des exemples. Comme ça, tu peux en trouver des exemples. Il y en a, c'est le système de dépendance vis-à-vis du corps médical pour que le patient revienne parce qu'un patient de guérie est un client de perdu. C'est une phrase très connue, mais criante de vérité parce que ça se vérifie tous les jours, tous les jours. Mais les gens sont en demande quand même d'autre chose, ça se sent. Donc, oui, pour moi, c'est ça le fonctionnel. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, bon, toi, tu m'as quand même l'air, de par ton expérience personnelle, tu es tombé relativement tôt dans la marmite, si je puis dire. Mais à quel moment, vraiment, tu t'es dit que cette approche classique, elle était, elle suffisait plus ? Alors, je me suis dit relativement tôt quand même parce que je me retrouvais face à des cas où, pas forcément des cas graves si tu veux, mais ce que l'on m'avait appris au BTS, donc on avait des sortes de protocoles à suivre selon le type de maladie, etc. Des protocoles de la HAS, la Haute Autorité de Santé qui est ma grande copine. Et pour tel cas, c'est tel protocole. Et en fait, quand tu testes sur la personne et tu vois que ça ne marche pas aussi bien qu'on te l'avait promis pendant le BTS, tu te dis, d'abord, tu te remets en question, tu te demandes si tu as été capable de bien appliquer les consignes et puis après, tu te dis, non, je ne suis pas si bête que ça non plus, il doit y avoir autre chose. Et puis, une autre personne va te consulter pour le même problème et elle, ça fonctionne. Et là, tu te dis, en fait, tu peux avoir le même problème mais deux personnes radicalement différentes au niveau du terrain et il faut totalement adapter la prise en charge. Et tu peux être amené à faire deux choses radicalement différentes en termes de nutrition, etc. Là, je me suis dit, on t'apprend des choses un peu, un modèle généraliste, or les gens, ce n'est pas ça. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Alors, un peu paniqué aussi, je t'avoue, parce que je me suis dit, comment je vais faire pour apprendre à m'adapter à quelqu'un alors qu'on ne t'apprend pas à réfléchir ? C'est tout le problème, on ne t'apprend pas du tout à réfléchir. Donc, tu dois un peu te creuser les ménages. Et c'est là que j'ai commencé à acheter des bouquins, encore plus qu'avant, des bouquins, à lire des études. Alors, je ne savais pas du tout lire des études à l'époque et donc ça n'a été pas facile, clairement pas facile. À demander aussi parfois à des consoeurs, des confrères, des renseignements, s'ils avaient déjà eu tel cas, etc. Voilà, de discuter aussi avec les autres, parce que je trouve aussi un petit aparté que dans la communauté naturopathe française, on se tire beaucoup dans les pattes. Je trouve ça dommage parce que je pense que chacun a son champ de compétences particulier et pourrait vraiment, on pourrait s'apporter mutuellement si on acceptait de céder. Je ferme la parenthèse, mais au moins c'est dit. On va y revenir, c'est important. Je note, on va y revenir. C'est très, très important, je trouve. On est trop dans la concurrence, il y a de la place pour tout le monde pourtant, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, à gauche, à droite, je piochais des infos et puis en particulier sur la thyroïde parce que c'est un problème qui revient énormément et pendant mon BTS, le cours de la thyroïde, c'était deux pages. Donc, pas grand-chose et je n'avais que ça en consultation. j'ai dû un petit peu donner un coup de pied aux fesses et commencer à beaucoup lire en particulier sur ce sujet. Mon entrée dans la recherche, ça s'est fait via la thyroïde. notamment aussi parce que je viens d'une famille où il y a pas mal de problèmes de thyroïde, donc c'était un sujet qui est déjà de base m'intéressait. Et là, je me suis rendu compte que le métabolisme thyroïdien est extrêmement complexe, que ça nécessite beaucoup de nutriments. Ça, on ne nous en a jamais parlé en BTS diététique. Juste, on nous a dit s'il y a un problème de thyroïde, vous écoutez ce que dit l'endocrineau. Voilà, c'est tout. Sauf que les endocrinaux, c'est un autre sujet, mais c'est compliqué avec la thyroïde. Et là, j'ai commencé à me renseigner d'abord sur la micronutrition de l'atlant thyroïdienne. Après, plus tard, le métabolisme parce que c'est quelque chose de plus complexe, mais d'abord la micronutrition, tout ce dont elle a besoin pour à la fois fabriquer les hormones, et puis plus tard, la conversion de la TK33 et après au niveau des récepteurs. Et j'ai commencé à essayer de mettre un peu en application tout ça dans les consultations. et puis les gens me disaient je me sens mieux. Mes anticorps ont baissé. Plein de petites victoires comme ça, en fait, je me disais il y a quelque chose à faire. Et ce qu'on m'a appris pendant le BTS, c'est rien comparé à ce que je peux apprendre dans les bouquins, dans la recherche. Donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, tu deviens un bon praticien pas grâce aux études que tu as faites, mais grâce à tes recherches. Après les études, je ne vais pas non plus être totalitaire et cracher dans la soupe, le BTS diététique m'a appris tout ce qui est biochimie, c'est-à-dire vraiment les bases pour pouvoir comprendre mes lectures d'après. Parce que clairement, la biochimie, ce n'est pas facile et je n'aurais pas compris la moitié des études que je lis si je n'avais pas eu ce socle important pendant le BTS. Et également, la biologie qui a été très importante pour au moins débuter la connaissance des hormones, tout ce qui est cycle menstruel, etc. Donc, ça m'a donné quand même des bases, mais ce n'est clairement pas suffisant. Et quand tu vois, par exemple, la longueur des études de tout ce qui est, par exemple, diététicien aux États-Unis, là-bas, ils sont sur cinq ans. Ça n'a rien à voir. Cinq ans, le diététique. Cinq ans, je crois que c'est cinq ans, oui. C'est énorme la différence de niveau qu'ils ont. Nous, deux ans, moi, j'ai toujours clamé que ce n'était pas assez et même mes professeurs le disaient. Ça fait des années qu'on essaie de faire remonter l'information, mais je crois que ça coûterait trop cher de le faire au moins trois ans. Donc, tu comprends, on ne va pas s'embêter à aller trop former nos professionnels. Et il était même question à une époque de ce que m'avaient dit mes professeurs que la première année du BTS diététique soit, non, qu'il y ait une première année, la première année, oui, commune de la PACES, qui maintenant n'est plus la PACES, mais bon, que les diététiciens soient obligés de passer par la PACES avant de faire diététique. C'était à un moment donné sur la table, mais finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a déjà trop de monde en PACES, Mais donc, tout ça pour dire que pour montrer le niveau qu'on peut avoir en biochimie et en bio comme ton fil BTS, c'est plus que tu dis les calories. C'est exactement pour ça que je suis allé à Lausanne parce que, si tu veux, dans cette école, j'ai un socle qui va concerner la naturopathie, toutes les matières annexes, l'aromathérapie, la phyto, etc. Et tu as un socle qui s'appelle médecine académique. Et en gros, il me semble que c'est 1300 ou je ne sais plus combien, c'est 1400 heures, je ne vais pas dire de bêtises, et c'est l'équivalent de la première année de médecine suisse. Donc là, tu es sûr avec un truc comme ça de partir avec des vrais bases. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur un truc que j'ai toujours trouvé hallucinant, c'est en passesse, tout ce qu'on t'apprend, tout ce qui est, enfin, clairement, tu étudies le cycle de Krebs, tout ça, toute la biochimie pure et dure, on se sert de ces leçons-là pour faire de la matière à étudier pour une première année réputée difficile. Et après, dès qu'il passe aux années suivantes, il ne revoit plus forcément ses notions. Alors que pour moi, la base de la santé, c'est de justement maîtriser tout ça. Tu vois, c'est complètement idiot, on a inversé le système. Si tu maîtrises la biochimie, le métabolisme, tu comprends la moitié des problèmes de santé qui existent sur Terre. C'est aussi simple que ça. Quand il y a un blocage au niveau de la production d'énergie, au niveau des hormones, des mitochondries, etc., c'est sur ça qu'il faut agir. Donc, tu sais comment nourrir la mitochondrie et tu règles plein de choses comme ça. Eux, ils s'en servent comme d'une matière à étudier rapidement pour passer à autre chose. pour sélectionner ceux qui retiennent le mieux. Ceux qui ont la meilleure mémoire. Exactement. Après, ils passent à l'étude des médicaments. Écoute, là, du coup, tu disais que c'est au fur et à mesure de tes recherches et des expérimentations sur le tas que tu as vu que ce que tu mettais en place, ça marchait petit à petit. Donc, tu as commencé par faire des consultations. mais toi-même, tu as remarqué que c'est en t'auto-formant que tu as vraiment commencé à comprendre les choses, à acquérir des compétences que tu n'aurais jamais acquises si tu étais resté dans un cursus, etc. Donc, ça m'amène à te poser la question de ton projet actuel puisque si je ne me trompe pas, c'est bien plus qu'un projet de simple consultation. c'est vraiment un projet qui va concerner la formation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment il s'appelle et en quoi il consiste, à qui va être destiné ton projet, autant que ce soit des patients ou professionnels et comment chaque utilisateur, que ce soit un client ou un thérapeute, va-t-il pouvoir l'utiliser ? Alors, je suis en pleine création d'une plateforme qui va s'appeler Atavif. qui est une plateforme de santé fonctionnelle. Donc, il y a certaines personnes qui maîtrisent le lexique, d'autres non, ce n'est pas grave, ils apprendront au fur et à mesure. Mais en gros, c'est une plateforme qui est destinée en fait à tout le monde. Je ne voulais pas que ce soit trop ciblé, notamment parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très riche à mélanger, les gens qui n'y connaissent encore rien avec les experts. Donc, je ne voulais pas mettre de barrière entre les gens. Et il y aura plusieurs différents types de contenu sur la plateforme. Donc, il y aura des cours il y aura des articles, il y aura des webinaires, donc ce sera du direct pour les abonnés. Il y aura un glossaire pour expliquer les termes, les définir, que les gens qui ne sont pas trop offés puissent comprendre de quoi on parle. Il y aura, que je n'oublie pas, on va aussi avoir des compléments alimentaires, enfin, ceux que j'utilise en tout cas, que je trouve bien, qui sont efficaces avec des codes promo, je l'espère, il faut que je démarche les entreprises bientôt. et qu'est-ce que j'ai oublié ? Il y en a un autre, il me semble, et un podcast aussi. Donc, j'ai voulu rendre le truc diversifié, interactif, ludique, que quand on arrive sur la plateforme, on se sente bien, on se sente chez soi et qu'on ait envie d'apprendre des choses. Donc, que ça soit agréable aux gens. Après, en ce qui concerne les différents niveaux des abonnés, pour moi, il y aura trois catégories principales. Tu vas avoir les grands novices, vraiment les gens débutants dans le domaine de la santé, de la nutrition, qui veulent apprendre réellement. Tu auras les intermédiaires. Alors, dans les intermédiaires, je classe à la fois les professionnels débutants qui ont envie d'approfondir certaines notions. En fait, j'ai créé un peu le truc que moi, j'aurais voulu avoir quand j'ai terminé mes études. Et ce que j'appelle les patients experts, c'est-à-dire des gens qui ont une maladie ou un trouble qu'ils ne trouvent pas forcément toutes les réponses qu'ils veulent dans la médecine conventionnelle. Et ils se sont tournés vers la médecine fonctionnelle, mais par eux-mêmes, faute d'interlocuteurs. Donc, eux, je les classe dans l'intermédiaire, voire parfois dans le côté expert parce que tu as certains patients qui sont vraiment très, très calés sur certaines choses. Ça m'est déjà arrivé en consultation. Et après, tu as la dernière catégorie qui est expert. Donc là, j'y place les professionnels de santé qui ont vraiment une certaine déjà expérience à peu près de au moins 2-3 ans avec une clientèle qui est régulière. Le but, c'est de fondre tout ça et que les gens s'apportent quelque chose parce qu'il y aura aussi un forum. Voilà, c'est ça que j'ai oublié également. Il y aura un forum où les gens peuvent interagir entre eux selon la thématique. Admettons, si on lance un forum sur la maladie d'Hashimoto, tu auras les patients qui peuvent interagir, qui peuvent s'échanger des conseils entre eux. Ah, j'ai vu tel endocrino qui est à l'écoute, tu peux aller le voir. Voilà, je veux vraiment créer ça aussi. Et s'il y a des professionnels de santé dans les parages, pourquoi pas répondre aux questions, etc. Les cours seront classés en fonction du niveau. Donc, pour les personnes qui arrivent dans la catégorie cours, ils vont pouvoir mettre, par exemple, débutants, s'ils sont débutants et ils vont avoir que les cours au niveau débutant qui vont s'afficher. Pareil pour les intermédiaires et les experts, de sorte que personne ne se sente lésé, en fait, dessus et pas qu'ils aient la sensation que c'est un peu un fourre-tout et après débrouillé, vous, tu vois. Je veux vraiment qu'ils se sentent accompagnés. Après, il n'y aura pas de classification par niveau pour le reste du contenu parce que je trouve que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Je voulais vraiment mettre ça avec les cours et on va parler de tout. Là, j'ai commencé à faire ce sur la nutrition. Je vais entamer ce sur la physiologie. Après, j'ai une liste assez longue de choses à faire. Mais mon objectif, c'est vraiment que quand le débutant, il arrive, il se dise, OK, moi, je ne comprends absolument rien à ce qu'on me raconte, mais je veux comprendre parce que j'ai tel trouble et que comme mon médecin ou mon naturopathe, parce que parfois, ça arrive, ne m'a pas expliqué, je veux comprendre par moi-même parce que j'ai un leitmotiv qui est que tu ne peux être en bonne santé que grâce à toi et que pour ça, ça passe par de la connaissance. Donc, je pars du principe que tout le monde peut tout comprendre. C'est la forme de pédagogie qui doit s'adapter à la personne. pour ça, j'ai essayé. Alors, ce n'est pas facile parce que les cours les plus difficiles à faire, ce sont les cours pour les débutants parce que tu dois arriver à te mettre à la place d'un débutant, toi qui sais déjà pas mal de choses sur la santé et te dire est-ce que ça, c'est pertinent ? Est-ce que ça, ça ne l'est pas ? C'est les plus difficiles à faire. Ça me demande beaucoup de travail et en même temps, j'aime beaucoup parce que tu sens que tu es dans la transmission et que tu sers à quelque chose. Tu disais que les cours les plus compliqués étaient ceux pour les débutants et je te rejoins. Moi, à côté de la nature je donne encore des cours particuliers de mathématiques et je ne prends aucun élève en collège. Ça me casse les bons mots. Ça me rend bien. Ils peuvent me donner 50 balles, 60 balles, 100 balles de l'heure. Je te jure, ça me fait... Je deviens fou. Je perds mes cheveux. Oui, en plus, ce n'est même pas une question d'abaisser son niveau. C'est de retourner un peu à ton enfance de professionnel où tu découvrais les choses et ce n'est pas facile parce que c'est lointain. Pour toi, des notions qui sont limpides, que ça fait des années que tu les maîtrises, il faut te dire que la personne ne les maîtrise pas du tout. Il faut les réexpliquer. C'est compliqué. J'ai ressorti des cours et tout. Ce n'est pas facile. Petite question. Tu crées toi-même les cours de toutes pièces. Tu fais les schémas. C'est toi qui écris tout. C'est toi qui fais tous les schémas ? Dans l'idéal, oui. Après, si vraiment je me sens débordée par le temps, ce qui arrive parfois, je peux aller piocher un schéma ailleurs, mais il faut qu'il soit bien. Ça peut demander aussi du temps de le trouver. Mais après, j'aime beaucoup faire les schémas. C'est le truc que je faisais le plus en BTS. J'adore ça parce que ça me permet de mémoriser beaucoup plus facilement. Donc, j'ai gardé cette affection pour les schémas et je trouve que les gens en général retiennent mieux aussi avec une image. Donc, effectivement, en général, je fais les schémas. à la fois pour les cours à la fois pour les articles. Là, je suis en train de faire une masterclass et je fais les schémas aussi. Mais oui, je m'éclate, ça me plaît beaucoup. Même si je passe pour une folle, ce n'est pas grave. C'est cool. Mais du coup, si j'ai bien compris, ce sera vraiment une plateforme d'auto-formation, d'auto-éducation et tu ne feras plus de consultation. Non. Alors après, je pense que je vais conserver le fait de pouvoir gagner une consultation par mois. Les gens auront la possibilité de participer à un tirage au sort s'ils le veulent. Ce n'est pas du tout obligatoire. Et à la suite de ce tirage au sort, il y aura une personne qui potentiellement fera une consultation avec moi. Mais par contre, il n'y aura pas de suivi parce que je veux vraiment me concentrer sur Atali. Atali, c'est aussi né d'un besoin très égoïste de ma part de m'éclater sur un projet alors que j'arrivais à bout de souple avec les consultations. Et je vais être très honnête avec ça. J'ai fait le tour un peu de pas mal de choses en consultation et je me rendais compte que je répétais très souvent les mêmes choses, peu importe la problématique. Et franchement, je n'aime pas faire du sur place, surtout quand moi, je ne nourris pas mon propre cerveau. J'ai besoin d'apprendre, c'est très important pour moi. Et là, je sentais que je n'avais plus le temps pour le faire et que je répétais des trucs tout le temps. Donc, je me suis dit, Estelle, si tu ne veux pas faire un burn-out, clairement, il faut que tu penses à toi et comment tu peux continuer à aider les gens tout en toi t'éclatant. C'était le challenge. Et la plateforme est apparue comme le moyen le plus adéquat de faire ça. Notamment parce que s'il y a des professionnels de santé qui s'inscrivent dessus, je n'ai pas la prétention de dire que je vais leur apprendre tout, mais parfois, ils peuvent apprendre des choses qu'ils ne savaient pas forcément et ils pourront mieux aider leurs patients. Donc, par ricochet, je peux aider indirectement d'autres personnes sans moi être directement impliqué. mais oui, à la base, c'est un gros plaisir égoïste à ta vie. C'est super que tu arrives à transformer tes plaisirs égoïstes en des projets qui vont aider tout le monde. Ça n'a pas été facile de se l'avouer. Ah, OK. De se l'avouer, en fait. Parce que tu culpabilises quand tu as fait des consultations pendant longtemps comme ça où tu as aidé les gens au plus profond de leur intimité parce qu'une consultation, il faut quand même comprendre pour les gens qui ne sont pas forcément moffés que c'est un truc vachement intime. Tu rentres dans la vie de la personne, tu lui poses des questions sur sa nutrition, sur sa vie, sur ses niveaux de stress, son travail, parfois même jusqu'à sa sexualité. Donc, c'est des choses qui sont très intrusives. Il faut le faire avec le plus de respect possible, mettre en confidence la personne. Et du coup, quand tu leur annonces que tu vas stopper ça, tu leur arraches un bras. Parce que tu deviens un peu limite un confident quand ça fait des mois et des mois que tu suis une personne. Parfois, tu finis par te tutoyer. Il y a une liaison qui s'est créée. Donc, ce n'était pas facile de leur dire et ce n'était pas facile de me l'avouer aussi parce que j'avais l'impression de les laisser tomber. C'était très compliqué à gérer. Mais de plus en plus, je me rends compte que c'était absolument nécessaire pour moi, pour ma santé mentale. Et les gens le comprennent parce qu'ils ont très bien compris en fait que tu ne peux pas aider les autres si toi-même, déjà, tu n'es pas bien. Et moi, c'était un peu ce qui était en train de se passer, clairement. À travailler beaucoup trop et à répéter les mêmes choses, à commencer à littéralement me fatiguer physiquement, en fait. Mal au dos, ce genre de choses. OK. même à long terme, le but, c'est que les gens soient autonomes. D'une certaine manière, tu rends service. C'est peut-être un petit mal parce qu'il y a certaines personnes qui savent faire mal, mais ce sera un mal pour un bien. Je déteste la cystana. C'est un truc que je n'ai jamais supporté et beaucoup de gens le détestent aussi. Donc, je veux vraiment casser cette dépendance, en fait. Non pas que les thérapeutes soient inutiles, mais si on peut faire le maximum pour la santé tout seul et après, si vraiment on n'y arrive pas, on consulte. Mais il y a déjà plein de choses à savoir. On n'a pas besoin d'un thérapeute pour lui, notamment la nutrition. Moi, je pense que la nutrition, on devrait la prendre à l'école dès le plus jeune âge, je crois. Il y aurait beaucoup moins de problèmes de santé si on faisait ça. Donc là, au moins, ce sera fait avec Atavie. Je l'espère en tout cas pouvoir remplir ce rôle correctement. Et puis également, cette dépendance que j'ai toujours trouvée, ce n'est pas normal en fait. La santé, c'est un truc qui devrait être inné et d'ailleurs Atavie, ça vient de ça, de l'atavisme, du côté héréditaire des choses. On devrait tous avoir ce bagage en nous, de savoir ce qu'il faut faire pour notre santé et ce n'est pas le cas. Donc, pour la petite histoire, Atavie est née de cette étymologie-là. D'accord. OK. Mais du coup, on va continuer là-dessus puisque c'est quand même… Tout à l'heure, quand tu parlais de l'approche fonctionnelle qui est de chercher la cause, un des principes de la naturopathie, c'est traiter la cause. Et là, tu nous parles d'une plateforme qui va permettre aux gens de s'auto-éduquer. Un autre des principes de la naturopathie, c'est la naturopathie enseigne. Donc, c'est vraiment la position qui est défendue par la naturopathie. C'est vraiment d'enseigner aux gens pour qu'ils soient libres et justement qu'ils arrêtent de devenir un patient qui revient sans cesse. Un patient, oui, gros morceau. Gros, gros morceau. Alors du coup, par rapport à ce projet qui est déjà qui va être lancé bientôt, quelles sont tes ambitions avec ce projet ? Comment tu te… Je ne vais pas dire comment tu te vois dans quelques années, mais qu'est-ce que, dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que ça pourrait devenir à ta vie ? Alors, déjà, ce que je veux faire, c'est inviter régulièrement dans les webinaires d'autres professionnels de santé pour qu'on puisse traiter des sujets bien particuliers, bien précis, parce que, je l'ai déjà dit, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Il y a des gens qui sont largement plus calés que moi sur certains sujets et je veux leur donner la parole. Donc, je vois à ta vie comme vraiment un carrefour de connaissances et où tout le monde a son mot à dire à partir du moment où on est dans un débat sain où il n'y a pas une guerre d'égo, etc., voilà, tout ce qu'on peut connaître forcément en dehors. Donc, j'espère pouvoir réussir à interroger à la fois des médecins, des naturopathes, des sophrologues, enfin voilà, toutes les branches à qui je veux donner la parole et c'est aussi, je l'espère, s'il y a beaucoup d'abonnés au fur et à mesure, une façon de vous donner une visibilité à vous autres, les autres thérapeutes. J'aimerais beaucoup vous donner une autre visibilité que celle que vous pouvez avoir avec votre site internet, voilà, que les gens arrivent à vous identifier et vous contactent aussi derrière. À terme, j'aimerais créer un annuaire par discipline et aussi par région, etc., parce que des fois, il y a des gens qui aiment bien se rendre au cabinet, qui n'aiment pas forcément le contact en visio, ce que je peux comprendre. Donc, à terme, le but, un gros but d'Atavi, c'est ça, un gros annuaire de professionnels référencés qui sont plutôt dans la branche fonctionnelle. D'accord. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, c'est qu'Atavi ait beaucoup d'abonnés, on ne va pas se mentir. Ça, ce serait cool parce que plus on est de fous, plus on rit, ça veut dire que le forum serait très vivant. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et puis également que les webinaires soient vivants parce que les webinaires seront en direct et que les abonnés auront la possibilité de poser leurs questions en direct à la fois à la personne que j'interroge mais également à moi si je fais le webinaire toute seule parce que ça va arriver aussi et qu'ils se sentent vraiment écoutés, placés au centre des choses. Donc, ça, c'est un gros objectif. Évidemment, plus il y a de questions, plus ça enrichit le débat et le contenu. Et puis, pourquoi pas, un jour, si vraiment ça fonctionne et que je me suis lassée d'Atavi, ouvrir un centre holistique, ça me plairait. Notamment en France parce qu'il n'y a rien de bien. Clairement. Il y en a ou pas ? Je ne sais pas s'il y en a. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts mais il y a tout ce qui est en ce moment complexe husqaire, etc. Bon, moi, je ne suis vraiment pas fan des personnes qui sont là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme, je trouve. Mais vraiment, quelque chose de centré sur la médecine fonctionnelle plus américaine pour le coup parce qu'on critique souvent les Américains, mais on ne peut pas leur enlever qu'ils soient vachement plus novateurs que nous dans ce domaine-là. Et en particulier, j'aimerais bien mettre un accent sur tout ce qui est maladie de Lyme, les mycotoxines qui sont aussi très, très mal connues. Ce n'est même pas une question de prise en charge, c'est que ce n'est même pas connu en France. Quand on parle, les gens ne connaissent pas. La maladie de Lyme, c'est extrêmement mal soigné et on aurait beaucoup à apprendre de la médecine allemande, bien plus en avance que nous là-dessus, même les Suisses. tout ce qui est cause profonde, réelle et qu'on n'aborde jamais. Si je pouvais créer un centre également, ça serait axé sur tout ça et évidemment, on accueille les gens avec bon plaisir. Mais bon, c'est germé quelque part ici, mais il va falloir désabonner avant. C'est tout ce que je te souhaite. Franchement, je rêve de ça. Le centre holistique, c'est quelque chose que j'ai déjà visualisé aussi, mais je pense qu'il y a un peu de chemin à parcourir avant. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plein d'autres thérapeutes qui viennent travailler avec moi, que chacun ait sa spécialité. Vraiment, il y a une tête pensante pour telle chose et qu'on travaille en synergie. Pour moi, c'est l'idéal parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tous les sujets, on ne peut pas être un boss de chaque sujet et quand quelqu'un s'occupe de quelque chose et toi, tu lui fais autre chose et après, tu peux lier tes compétences et vraiment bien aider le patient et dans l'idéal, dans ce centre, il y aurait le sophrologue, il y aurait la personne qui t'apprend l'aromathérapie, admettons, enfin, toutes les branches représentées et la personne, le patient, il est pris en charge globalement. Ça, ce serait la panacée. Non. L'hôpital du futur. Oui, je dirais même la médecine telle qu'elle devrait l'être normalement. OK. Après avoir rêvé, on va passer à des questions un petit peu plus pragmatiques. je rigole. Je rigole. Il y a une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais je voulais te la poser. Dans la santé naturelle, on sait qu'il y a des courants de pensée en nutrition, il y a des idées qui viennent, il y a des idées qui sont à la mode, il y a des idées qui sont là depuis longtemps, il y a des choses qui sont à la mode. Toi, est-ce que tu peux nous donner une ou deux idées sur lesquelles tu as évolué, une opinion qui était très ancrée en toi récemment, dans les dernières années, et qui a évolué à travers tes recherches ou ta pratique, par exemple ? Alors, typiquement, ce que j'étais dit tout à l'heure, c'est l'alimentation cétogène que je défendais bec et ongle à une époque, que je continue de défendre parce que c'est un très bon outil pour beaucoup de choses, mais avec certains consultants, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas parfois les bénéfices escomptés, en fait, donc ça pousse dans ses retranchements à chercher des choses plus adaptées. J'ai des personnes chez qui ça a été miraculeux, d'autres pas du tout, et donc là, tu es obligé de mettre le dos en ton bain et admettre que ce n'est pas la panacée forcément pour tout le monde. Donc oui, j'ai changé un peu d'avis, enfin, je n'ai pas changé d'avis sur le cétogène, je continue de croire que c'est une bonne alimentation pour beaucoup de monde, mais que ce n'est pas à 100% fait pour tout le monde. Donc il y a eu ça en particulier. Après, pour les autres choses, je n'ai pas forcément changé d'opinion, par contre, j'ai bien évolué en termes de compréhension sur certains sujets, tout ce qui est sphère digestive et porosité intestinale, parce qu'en fait, quand tu fais des consultations, tu te rends compte que la plupart des gens ont un problème de porosité intestinale, donc tu es obligé vraiment de bien maîtriser le sujet, bien feuilleter les bouquins, prendre des notes, regarder des études, parce que ça ne cesse d'évoluer au jour le jour. Et la thyroïde, ça c'est les deux gros blocs de connaissances que j'ai accumulés à force et les autres que j'espère le plus augmenter par la suite, mais ceux-là, j'ai été obligée, si tu veux, parce qu'au niveau des consultants, c'est quasi systématique. Donc il fallait que ce soit des sujets que je maîtrise à la perfection pour les aider. Mais ouais, le cétojama, sans doute. Après, il y a eu l'alimentation carnivore aussi. Alors, je n'ai jamais été persuadée qu'elle était faite pour tout le monde. J'ai eu de superbes résultats avec certains patients. Par contre, j'étais convaincue que la personne pouvait rester ad vitam aeternam dessus sans problème. Et ce n'est pas le cas parce qu'en fait, ça je l'ai remarqué sur moi. C'est-à-dire que j'ai fait l'alimentation carnivore pendant un an, un an et demi. Je me sentais super bien. Je n'avais pas de symptômes hormis une chute de cheveux qui a commencé vers la fin. Mais pour le reste, je me sentais super bien. Donc si tu veux, sur le moment, je n'ai pas forcément voulu admettre que c'était ça. Ça me faisait un petit peu chier, on va le dire clairement. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Après, il y avait aussi du stress avec le boulot et de la fatigue avec le boulot qui devait jouer également. mais je me suis dit il va peut-être falloir que tu réintroduises un tout petit peu plus de glucides pour te stopper la chute de cheveux parce que j'en ai perdu la moitié. Donc voilà. Ah oui, quand même. D'accord. Oui, j'ai perdu la moitié. Et au niveau des marqueurs sanguins, si tu veux, j'avais tout vérifié. Tout le fer, la B12, la B9, tout ce que tu veux. Tout allait bien. Donc techniquement, d'un point de vue densité nutritionnelle, le carnivore, c'est exceptionnel. Mais il faut aussi garder à l'esprit que le corps, ce n'est pas aussi simple que ça et que parfois, il faut accepter l'idée qu'il faille fonctionner par cycle. Il y a des cycles, je trouve, dans l'année, plus adaptés aux carnivores et d'autres plus à la réintroduction de glucides et de fibres. Donc ça demande, oui, de remettre en perspective ce que tu penses et je pense que c'est très bien de le faire aussi, de ne pas être borné parce qu'il y en a certains qui sont bornés et je trouve que ce n'est pas sain ni pour toi, ton image de professionnel, ni pour le patient parce que tu vas l'enfermer dans une case alors que ce n'est pas ce qu'il lui faut. Je ne trouve pas ça sain de rester campé sur ces positions. Moi aussi, j'étais dans le cétogène mais beaucoup plus récemment par rapport à toi et j'ai aussi eu cette expérience et récemment, on en a parlé avec Sébastien Diffenbron que tu connais et on a parlé de la place des glucides dans le régime cétogène et que moi, en tant que sportif qui fait quand même du sport à haute intensité comme de la boxe, moi, si tu ne me mets pas de glucides… Bien sûr. Alors, je dis moi, peut-être que d'autres personnes, ça fonctionne mais moi, tu m'enlèves les glucides, je descends d'un étage quand même. Bien sûr. Après, glucides et glucides, on est encore dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué là parce que les gens vont… Par exemple, typiquement, les sportifs vont se gaver de céréales complètes. Donc, ce n'est pas forcément le truc le plus souhaitable du monde. Mais effectivement, avec Sébastien, on avait fait une vidéo où on avait arrivé à la conclusion que les glucides, ça se mérite. Si tu ne fais pas d'activité physique, évidemment, tu ne vas pas aller te baffrer de glucides. Mais à partir du moment où tu es actif, que tu as un bon métabolisme, que tu as une flexibilité métabolique, je ne vois pas l'intérêt d'aller se faire du mal. Il faut trouver un juste milieu. Ce n'est pas pour autant que tu vas devenir diabétique. comme je peux l'entendre parfois sur certains groupes carnivores. Je fais un petit coucou à certains sur ce groupe. Sébastien va rigoler aussi s'il voit ça. On en a eu l'occasion d'en parler. C'est un peu trop sectaire à mon sens sur ces groupes-là. Pourtant, je suis pour une alimentation carnivore à certains moments. Mais on est tous différents. C'est une individualisation. Du coup, tout à l'heure, tu disais aussi quelque chose. C'était, il faudrait qu'il y ait plus de coopération entre les différentes branches thérapeutiques. Il faudrait qu'on se tire moins dans les pattes. Je vais le mettre en lien avec la question que je voulais te poser qui est, je l'ai un peu tourné un peu à l'américaine, quel est le top 3 des pires affirmations concernant la santé que tu entends tout le temps. et ensuite, on partira sur la petite déguerre qu'il peut y avoir entre différentes branches. Alors, mon top 3, est-ce qu'il faut que je les classe par ordre de conneries ? Parce que… Allez, faisons-le, faisons-le. Le troisième. Alors, je m'en suis noté 3, mais je ne sais pas quelle est la pire, franchement. Je vais dire, en troisième position, je mettrai ce que j'ai appris au BSDTX, c'est-à-dire que 50 à 60 % quasiment des apports doivent être sous forme de glucides et de glucides complexes apportés par les céréales. Ça, c'est, à mon sens, la formule magique obésogène de notre époque. Et je fais un coucou à tous mes collègues diététiciennes si elles me regardent. Je suis en général très copine avec les diététiciennes. Donc ça, c'est le truc que je mettrai en troisième position et qui revient très, très, très souvent. Après, on a la question de l'asombre rouge qui donnerait le cancer, qui donnerait, qui favoriserait un état d'acidose. Alors, on ne va peut-être pas parler forcément en profondeur de l'acidose, mais l'acidose, c'est un état clinique. Avant, on se retrouve quand même aux urgences en général. Ou alors qu'elle donnerait des maladies cardiovasculaires, le diabète, enfin voilà, que ça acidifie un organisme. Donc encore une fois, à ta vie, ça va être ça aussi. L'intérêt, c'est que je vais parler de l'équilibre acido-basique, de comment c'est régulé dans le corps et de, à quel point vous n'avez aucun pouvoir sur ça, en fait, quand vous mangez. Parce qu'encore une fois, la connaissance permet de ne pas tomber dans les bêtises que l'on peut entendre et qui sont perpétrées par certains thérapeutes. Et puis, le troisième, et là, je vais faire, je sens encore un énorme débat, mais c'est la question du soleil qui serait dangereux pour la santé. Ça, tu le mets en troisième ? Non, je le mets en premier. En premier ? Ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je le mets en premier parce que j'en ai marre d'entendre ça. J'en ai marre de voir les gens se badigeonner de crème solaire qui sont toutes plus toxiques que les autres avec des ingrédients qui sont cancérigènes. Donc, c'est tout le paradoxe du truc. En plus de ça, il y a des recettes très faciles à faire si on veut vraiment se protéger du soleil en totalement naturel. Il suffit de regarder sur Internet ou de demander à son naturopathe. Et puis, le soleil, on oublie tout ce que ça fait dans l'organisme qui est absolument vital. C'est juste impressionnant. j'avais fait un post sur ça que j'ai supprimé, mais je me demande si je ne vais pas le remettre parce qu'on est en pleine période estivale et que les gens oublient. Et la dernière fois que je regardais les infos, ils faisaient un reportage sur les Français qui étaient apparemment de très mauvais élèves sur l'application de la crème solaire. Et moi, je me suis dit, heureusement. Heureusement. Comme pour les graisses. Comme pour les graisses, c'est pareil. Exactement, totalement. Les gaulois réfractaires, super. Exactement. Le viens rouge, les graisses saturées, le cholestérol, on est quand même dans quelque chose d'assez traditionnel. Je suis contente que les Français aient du mal à changer ça parce qu'on a quand même, on sent un instinct par rapport à cet aliment-là qui est important. Et l'instinct, c'est important. Donc, tu m'as demandé un top 3, mais je t'avoue que j'aurais pu en mettre plein d'autres sur le cholestérol, sur les graisses saturées, sur les produits laitiers. Il y a énormément de choses possibles. Mais ceux-là, j'en ai marre de les entendre. Vraiment. OK. C'est marrant, tu parles du soleil parce que je ne me serais pas à l'échelle de ma personne, si je regarde un petit peu en arrière, en fait, je me rends compte que ces deux dernières années, je n'ai jamais été aussi bronzé de toute ma vie. Je n'ai chopé aucun coup de soleil, mais j'ai tout simplement appliqué ce qu'on devrait faire tous les jours, ça veut dire s'exposer. Si tu t'exposes toute l'année au soleil, ta peau, elle va lentement, naturellement bronzer. Et quand tu vas arriver en juillet et en août, tu auras déjà la peau qui sera adaptée aux rayons qui vont arriver, donc tu n'auras pas de coup de soleil. Après, je passe sur tout ce qui est alimentation inflammatoire, mais je me suis rendu compte que les années où je me suis pris les plus gros coups de soleil, c'est des années où je suis sorti d'un coup et j'étais dans un bureau en train de bosser avril, mai, juin. Et quand tu sors d'un coup en juillet, c'est normal, tu te fais cramer. Là, ça m'est venu comme ça d'un coup. C'est vrai que on l'entend partout, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. D'ailleurs, tu fais bien de souligner la notion d'alimentation parce que les gens pensent que, ils n'y pensent même pas du lien entre l'alimentation et tout ce qui est coup de soleil, difficulté à tolérer le soleil, mais ce que vous mettez à l'intérieur a une répercussion sur comment vous allez gérer votre environnement. Et clairement, quand on est sur une alimentation inflammatoire, vous allez prendre le feu avec le soleil, c'est sûr. Donc, c'est très, très important. S'il y a une bonne alimentation avec les bons nutriments, tout ce qu'il faut, les bons acides gras qui vont constituer les membranes cellulaires de la peau, littéralement, si vous êtes sur quelque chose d'inflammatoire, clairement, le soleil peut vous faire du mal. Mais si vous êtes sur une bonne alimentation, qu'on est sur des expositions régulières, raisonnables, parce qu'on ne dit pas de rester 10 heures au soleil, évidemment, c'est pas ce qu'on dit, mais que c'est fait de façon raisonnée, il n'y a absolument aucun souci à se mettre au soleil. Les mélanomes ont explosé depuis que les crèmes solaires sont sur le marché. Vous voyez ce que vous voulez là-dessus, mais les études, elles y sont, si vous les cherchez. Les mélanomes ont explosé depuis ça, depuis qu'on a mis sur le marché des crèmes solaires qui sont farcies de produits pétrochimiques. C'est aussi simple que ça. Après, si vous voulez vous protéger, par exemple, il y a des crèmes solaires qui sont faites avec de l'oxyde de zinc, donc au niveau de, en fait, ça agit par réverbération du soleil, on n'est pas sur de la protection chimique, comme le font les crèmes solaires chimiques. La réverbération ne va pas pénétrer dans la peau, elle va juste réverbérer, donc il n'y a pas de coup de soleil par ce mécanisme-là et du coup, comme vous ne l'absorbez pas par la peau, il n'y a pas de nocivité avec ces crèmes-là, mais il faut plus se tourner vers ça si vous voulez vraiment vous protéger. Ce n'est pas notre ogena, tout ça, machin, tout ça. Notre ogena, etc. Tout ça, voilà. En général, le problème, c'est que ce sont les moins chers et qu'il y a aussi dans la santé une énorme question de pouvoir d'achat et très regrettable parce que ça veut dire encore une fois que les riches pourront être en bonne santé et les autres non. Moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que la santé devrait être accessible à tout le monde, mais malheureusement, c'est aussi une question de budget. Après, on peut faire des choses quand même quand on est informé, on peut faire des choses, mais tu as raison, la qualité, à un moment donné, ça se paye et ce n'est pas un hasard si les huîtres, ça vaut, selon que tu te trouves, le prix des huîtres, ce n'est pas pareil que le spaghetti carbonara. Malheureusement, c'est un sujet important et je pense qu'il faut en parler parce que c'est quand même déterminant et ça pose souci de conscience. Du coup, le lien que je voulais faire avec ce top 3 des pires affirmations selon toi, c'est un petit peu le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, un petit peu la petite guéguerre qu'il peut y avoir entre les gens. Moi, je vais parler pour le monde de la naturopathie parce que c'est un monde que je connais bien, c'est un monde dans lequel je suis depuis maintenant cinq ans. J'ai consommé beaucoup de contenu, j'ai rencontré beaucoup des gens de ce milieu, j'ai lu des bouquins qu'aujourd'hui, je les utiliserais pour allumer ma cheminée, tu vois ce que je veux dire ? Mais moi aussi, t'inquiète. J'ai lu des... Je connais un petit peu le message, les codes, les axiomes de la naturopathie et je le dis honnêtement aujourd'hui face caméra, c'est une catastrophe, mais c'est bien pour moi parce que je sais que je vais avoir plein de boulot à l'avenir, mais c'est une catastrophe. Je veux dire, si tu regardes très sincèrement, 80 % des naturaux en France, c'est des gens qui sont convaincus qu'il faut manger vivant et végétal, c'est des gens qui vont balancer graines germées, c'est des gens qui vont te dire qu'il faut manger que des légumes, beaucoup de fruits, machin, et en fait, à un moment donné, je me dis comment tu luttes contre ça ? Et j'avais eu cette discussion un petit peu avec Marjolaine de la chaîne The Candidate, d'ailleurs, peut-être que tu vois qui c'est. Je vois qui c'est, oui. Et du coup, avec elle, on se disait mais est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas rentrer dans l'art parce que tu as toujours cette idée que, il ne faut pas rabaisser les autres pour essayer de briller, il faut essayer d'amener tes propres arguments mais à un moment donné, on va sortir le fusil, on va commencer à tirer parce que les ineptis que tu entends, moi, combien de gens sont venus me voir en consulte, ils ont perdu 15 kilos parce qu'ils ont vu une vidéo d'une grand-mère qui dit qu'il ne faut manger que des fruits, que les gosses, il ne faut commencer par la nourrir qu'avec des fruits. Moi, ce genre de truc, ça commence à me... Ça me a en colère. Et je me dis OK, on se tire dans les pattes mais il y a de quoi se tirer dans les pattes quand même quand tu vois des choses comme ça. Toi, comment tu gères ça dans ton monde ? Enfin, je veux dire dans ta sphère de diététique. Comment tu gères ça ? Alors moi, je t'avoue que des fois en consultation, je suis un peu épuisée parce que pour certaines personnes, il y a eu un tel lavage de cerveau que je n'arrive pas à les convaincre en fait par A plus B, par mes explications, tout ce que tu veux en y passant des heures et des heures parce que ça s'étale souvent sur plusieurs mois. Je me dis à force, je vais les avoir à l'usure mais des fois, ça ne fonctionne pas. C'est compliqué. Après, c'est minorité mais il y en a quand même quelques-uns et en fait, au bout d'un moment, il y en a certains avec qui j'ai été claire. C'est soit vous adhérez à ce que je vous conseille parce que moi, je ne changerai pas ma façon de faire. Je sais qu'elle fonctionne donc je ne vois pas pourquoi je changerai pour vous faire plaisir. Soit vous allez voir quelqu'un d'autre. Et il m'est déjà aussi arrivé, alors j'avais marqué sur mon site internet que je ne prends pas les végétariens et les véganes. Apparemment, ce n'est pas assez écrit en gros puisqu'on m'a souvent demandé si j'ai aidé à la transition vers le véganisme. J'ai dit surtout pas. N'y allez pas. C'est un conseil d'amis. Mais j'ai eu accepter des gens végétariens parce qu'ils m'assuraient qu'ils allaient faire des efforts. parce que moi, c'est vraiment un truc que je mets à plat dès le premier contact. Je ne rentrerai pas dans ce délire d'un jour sur deux lentilles, un jour sur deux poulets. Non. Vu le problème de santé que vous avez, il va falloir tabler dans les produits animaux qui apportent beaucoup de nutriments, de la densité nutritionnelle et clairement, avec un bol de lentilles, on ne va pas y arriver. Je suis toujours très claire au départ, mais la personne, je pense, se dit inconsciemment qu'elle va quand même pouvoir tourner la situation à son avantage. Ça m'est arrivé souvent de me faire avoir. J'ai accepté la personne en la croyant sur parole et puis ça ne change pas. Souvent, c'est des abandons. C'est-à-dire que la personne, je sens qu'elle ne pourra pas me changer. Donc, elle arrête. Parfois, c'est des lapins posés. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais voilà comment je le gère. C'est que je suis claire des départs et si mon message ne plaît pas, c'est pareil parce que moi, je sais ce qu'il faut faire avec l'alimentation. Je suis quand même nutritionniste. Parfois, j'ai un peu de mal à le dire parce qu'il y a encore un peu ce syndrome de l'imposteur, mais mince quoi. C'est quand même moi la nutritionniste. Et si la personne est tellement pétrie de certaines idées, mais qu'elle veut quand même me consulter, ça va être difficile si elle est axée sur tout ce qui est digital. Donc, on ne va pas s'entendre en gros. Et à ce moment-là, je lui fais comprendre que ça n'a rien de personnel, mais qu'il vaut mieux qu'elle aille consulter quelqu'un d'autre parce que moi, je ne vais pas pouvoir l'aider. Je n'accepte pas de changer ma façon de travailler. Et j'explique que les produits animaux, c'est mon outil de travail. C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je remonte les taux dans les analyses sanguines. C'est comme ça que j'améliore l'humeur, la digestion. Donc, il n'y a pas de secret. Ça, c'est avec les patients. Avec les médecins et avec d'autres professionnels de santé, pas forcément des médecins, là où j'ai un problème, c'est avec les analyses sanguines. Parce que... Alors, en fait, il faut savoir que j'ai fait une formation sur la lecture des analyses sanguines, mais d'un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les marqueurs un par un et les fourchettes labo qui sont larges comme pas possibles, cette formation, elle m'a davantage inculqué à faire des liens entre les marqueurs et à avoir des fourchettes fonctionnelles beaucoup plus restreintes. Ce qui fait que là, on se rend compte que typiquement, quand tu dis l'analyse de quelqu'un, tu dis oui, bon, en fait, tout va bien. Je ne vois pas ce qui est en dehors des normes. Donc, tout va bien. Et quand tu prends les normes fonctionnelles, tu as tout dans le rouge. Tout, tout, tout dans le rouge. Et ça m'arrive avec une patiente. Je ne sais pas si elle va voir cette vidéo, ce n'est pas grave, qui me consultait pour un Hashimoto qui était en situation d'obésité. Donc, elle m'avait consultée pour perdre du poids. Et elle avait beaucoup, beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie, dont certaines dont elle n'avait même pas conscience. Je lui demandais de faire une analyse de sang. Son médecin a accepté, pour une fois, de marquer ce que je demandais. Et oui, ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive des fois. Et en fait, tout est revenu dans les normes labos. Mais moi, je n'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé les miennes. Et là, c'était rouge partout. Donc, je lui envoie en lui expliquant alors ça, il y a un lien avec ça, machin, tout ça. Et puis, ça fait sens par rapport à ce que vous m'avez dit de votre alimentation. Et elle m'a répondu par mail que j'avais une approche qui était beaucoup trop alarmiste pour elle et qu'elle préférait s'en remettre à son médecin, qui avait vachement l'air de bien la soigner jusqu'à maintenant, apparemment. Et du coup, on a arrêté là. Donc, j'ai aussi des patients qui ne sont pas prêts parfois à entendre la vérité, qui te consultent pensant que tu as une clé magique qui va complètement déverrouiller le problème. juste, tu sais, prendre un complément alimentaire ou rajouter tel aliment dans l'alimentation et juste ça, ça va suffire. Alors que améliorer sa santé, c'est un énorme travail sur soi, c'est tout revoir dans son hygiène de vie, c'est un investissement et quand tu contactes un thérapeute, le thérapeute est censé te mettre au courant de ça, que ça ne va pas être facile, que ce n'est pas un sprint et que le travail, c'est le patient qui le fait. Toi, tu donnes les outils, tu donnes le savoir, mais tu ne peux pas faire les choses à sa place. Il y en a certains qui ne sont pas prêts à entendre ça et après, pour en revenir au médecin, c'est toujours compliqué de demander une analyse sanguine parce que soit ce que tu demandes, ça ne sert à rien. J'ai déjà eu aussi, ça n'existe pas, genre la vitamine B9 érythrocytère ou qu'est-ce qu'on m'a dit aussi, la vitamine B, on m'a dit que ça n'existait pas, ça ne se dosait pas. La vitamine D ? On m'a dit que ça ne se dosait pas. Pour la carence en fer, pour tout ce qui est métabolisme, du fer, on m'a dit que ça ne servait à rien de regarder autre chose que la féritine. Plein de trucs comme ça. Et en fait, au début, ça m'offusquait. Maintenant, ça me fait un peu rire, rire jaune, parce que je me dis que quand même, ces gens-là ont fait 10 ans de médecine et qu'ils ne savent pas lire une analyse de sang. Donc, ça me pose quand même un sacré cas de conscience parce que je me dis qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui ont un problème et qui ne le savent pas parce que leur analyse était normale. Typiquement, le fer, alors classiquement, la féritine, tu vas avoir une féritine à 30. On va te dire 30, c'est OK, pas de souci. Toi, d'un point de vue fonctionnel, tu vas te dire est-ce qu'il y a un syndrome inflammatoire ? Est-ce que cette personne a assez de fer ? Est-ce qu'elle en a trop ? Est-ce que ça se cache parce qu'il y a une dysbiose, quelque chose ? Tu vas chercher de ce côté-là. Tu vois plein de choses. Le médecin, il va dire non, c'est bon, rentrer chez vous. Alors que la personne, elle a plein de troubles, plein de symptômes. Donc moi, je n'ai jamais été satisfaite. Si quelqu'un a des symptômes et que ses analyses sont soi-disant bonnes, je ne suis pas satisfaite. Tant que la personne ne se sent pas bien, on continue de chercher jusqu'à trouver ce qui ne va pas. C'est très important. Et ça, je m'adresse en particulier aux gens, aux côtés patients. Tant que vous avez un problème, continuez d'aller voir des spécialistes, continuez de consulter, de changer jusqu'à trouver au moins quelqu'un, si ce n'est compétent, mais au moins quelqu'un à l'écoute. Au moins ça. Parce que ça manque en fait cruellement d'empathie, d'écoute, en consultation. Les gens sont réduits à des chiffres sur une analyse. et typiquement l'exemple de la thyroïde, parce que moi, c'est celui que je connais le plus, où les gens sont réduits à une TSH. À la limite, parfois, T4 et T3, si on est chanceux, mais souvent, c'est plus la TSH. Et ils ont 36 000 symptômes, mais la TSH est 1,5, donc c'est bon. On ne peut pas se contenter de ça. Ce n'est pas possible. La personne, elle souffre. Donc non. C'est arrivé plusieurs fois que je m'engueule avec des médecins ou que je ne reçoive pas des menaces, mais à me dire pour qui tu te prends. D'où l'intérêt de ce que tu disais, réaliser à long terme un annuaire de gens qualifiés parce qu'au sein des différents corps, médecins, diététiciens, natureaux, en fait, tu as une telle discordance de vision, de façon de travailler que tu ne peux pas t'en remettre à un corps, puisque tu vas trouver une disparité de façon de travailler. Tu ne peux pas faire confiance au corps, tu dois faire confiance aux médecins, aux gens qualifiés avec qui tu es sûr qu'ils pratiquent, ils ont la même approche que toi. Exactement. Et pour un professionnel, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de nier un problème. Tu peux reconnaître que tu ne sais pas. Tu ne sais pas d'où ça vient, que tu ne comprends pas, que tu vas chercher de ton côté, demander conseil à des confrères. On ne sait pas tout. On n'est pas surhumain. On continue d'apprendre tout au long de notre vie. Ça aussi, il faut que les patients le comprennent aussi. On ne sait pas toujours tout. Mais à côté de ça, tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible. C'est dans ta tête. Ça, on entend beaucoup. Ça, on entend beaucoup. Tout le temps. Tout le temps. On entend beaucoup. Et ça arrive à convaincre les gens. Ça arrive à les convaincre. J'en ai eu connu qu'ils devenaient fous. Ils avaient fait 10, 15 médecins. On leur répond toujours ça. Alors qu'ils ont des symptômes clairement évidents. Sauf que parfois, il y a aussi des causes profondes qu'on ne veut pas s'admettre. Je pense en particulier aux parasites. Les parasites, on imagine que c'est un truc du tiers-monde. Que ça vient... Non, mais c'est vrai. C'était en Afrique récemment. Ça ne peut pas être ça. Mais ça n'a rien à voir. Ne serait-ce qu'avec le libéralisme où tout le monde voyage continuellement. On prend l'avion, on va au bout du monde constamment. Forcément, on ramène des choses. Forcément. Donc, même si à une certaine époque, c'était réservé à certains pays, certains continents, maintenant, ce n'est plus le cas. Il ne faut pas se leurrer. C'est un problème qui est partout. Et en plus de ça, par-dessus, tout ce qui est pollution va favoriser l'expansion des pathogènes. Donc, il ne faut pas se leurrer maintenant. France ou pas. France, qu'on ait voyagé ou pas, on va tous avoir à un moment donné ce genre de soucis. Et on peut légitimement se poser la question face à des troubles digestifs, des parasites, des mycotoxines qui envahissent le système nerveux, de telle ou telle bactérie qui, avant, pouvaient être rares, mais maintenant, elle est beaucoup plus commune. Voilà. Parce qu'il y a le réchauffement climatique aussi qui va permettre tout ça. Voilà. Mais on ne s'actualise pas. Et moi, je dis souvent qu'on a à peu près une dizaine de retards en termes de connaissances par rapport aux États-Unis et que c'est pour ça qu'ici, les gens, paradoxalement, dans un pays riche, on est très mal soigné. Et du coup, la dernière question que je vais te poser, après, je te laisse tranquille, un promis. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à bien le formuler. J'espère que tu vas me comprendre parce que c'est une idée qui est assez récente que j'ai remarquée. C'est que, alors, on disait tout à l'heure que même au sein des différents corps de métier, entre guillemets, on n'est pas d'accord. Donc, c'est compliqué. Donc, on peut s'en remettre à des études pour… Donc, c'est en partie une partie de ton travail, c'est de lire des études pour voir ce que dit la science sur les différents sujets de santé. Mais aujourd'hui, il y a quand même apparition d'une certaine classe de personnes qui vont utiliser la science pour amener sur le sujet, enfin, amener, pardon, sur la table des sujets de santé et qui, en fait, vont aller dans le sens d'une certaine pensée. Je pense notamment au végétalisme, il y a d'autres sujets. Et des gens qui vont délibérément te ramener tous les jours des pages, je pense à des pages Facebook, je pense à des blogs, je pense à des médecins qui vont faire, on peut dire, de la propagande, de la promotion, par exemple, du végétalisme et qui vont le faire avec l'appui de la science. Donc, des gens qui n'y comprennent rien, évidemment, ils vont tomber dedans parce que quand tu vois un beau papier avec 30 références scientifiques, tu te dis, ah, mais ça doit être très sérieux. Et puis, quand tu sais les lire, finalement, tu te rends compte que c'est une étude de pacotis et rien d'autre. Toi, comment tu te positionnes par rapport à tout ça ? Et je pense que là aussi, on aura, ça va être une clé d'à ta vie, ça va être d'apporter, ça va être de décortiquer la science, mais pas juste la décortiquer, de la décortiquer bien et de faire face aussi par rapport, de faire face à, je pense, une vague qu'il va y avoir de gens mal intentionnés qui vont vouloir dévoyer la science. Alors, en fait, c'est très bien que tu souviens ce sujet parce que j'y réfléchissais il n'y a pas longtemps, toute seule. En fait, je me faisais la réflexion parce que la dernière fois, j'avais posté quelque chose sur la nécessité du sel, l'importance du sodium et le fait que la plupart du temps, ce n'était pas lui qui était responsable des maladies cardiovasculaires, etc. Et en fait, j'avais eu le commentaire, alors je n'ai pas répondu parce que ça m'a fatiguée, le commentaire d'un kiné qui me marquait étude qui prouve ce que vous avancez, etc. et je me suis dit maintenant, on a besoin d'une étude pour tout. Dès que tu dis un truc, une phrase, il faut l'étude qui suit derrière et ça aussi, ça me fatigue et il faut prendre un certain recul par rapport à la science. Sans rentrer dans le complotisme parce qu'on me l'a déjà dit, il faut pas dire que les études, ça coûte du fric, ça coûte beaucoup d'argent très, très souvent et que pour les réaliser, les chercheurs, ils ont besoin d'appui. Ça peut être des fondations, ça peut être des cliniques privées, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Je ne dis pas que toutes les études sont truquées, financées par Big Pharma, ce que vous voulez, il y a d'excellentes études à trouver, mais effectivement, pour le commun des mortels qui ne sait pas vraiment chercher, ils vont très facilement tomber sur la première étude qui tombe et qui confortent leur idée et voilà, ils partent sur ce chemin-là, alors que c'est une étude qui ne repose sur rien. Décortiquer une étude, ça ne se fait pas facilement, c'est très compliqué parce qu'il faut regarder tout, les échantillons, la méthodologie, la durée, le pays dans lequel ça a été fait, les billets que peuvent avoir les chercheurs où ils travaillent car ce sont conflits d'intérêts en fait. Et tout ça, ça peut prendre un temps fou juste pour une étude. Quand tu dois écrire un article et que tu tombes sur 10 études qui potentiellement doivent être décortiquées, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Tout ça pour dire que j'aimerais aussi avec Katavi amener une autre chose que les études, ça va être une part importante évidemment, mais il ne faut pas oublier des choses qui sont logiques. En fait, à quel moment, parce que moi, je crois beaucoup que la nature, elle est faite à la perfection. Je ne suis pas croyante en Dieu forcément, mais en tout cas, je crois beaucoup en la nature. et je pense que tout est à sa place au bon endroit quand tout le monde respecte ce qu'il faut. À quel moment, par exemple, pour en revenir au soleil, la nature aurait nécessité que l'homme crée une crème solaire pour aller au soleil ? Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas logique pour moi. À quel moment on a à disposition du gibier, on n'a pas les céréales, du moins, il faut mettre de l'agriculture pour faire les céréales. Tout ça, ce n'est pas logique. Ça ne repose pas sur des choses logiques pour moi et j'aime beaucoup raisonner avec la logique. Parce que ça nous force à ne pas aller dans des choses trop compliquées parce que la santé, c'est quelque chose de simple en fait. Tu vois ? Donc, par exemple, la sédentarité. On fait plein d'études sur les bénéfices du sport, etc. OK, mais tout le monde sait qu'un être humain, ce n'est pas fait pour être devant un ordinateur toute la journée assis. On sait qu'on est fait pour aller marcher parce que quand on va chasser, on peut être amené d'un coup à sprinter, puis d'un coup à se cacher, puis d'un coup à marcher quand tu vas faire ta cueillette. Voilà, il faut se mettre en situation comme si on vivait en extérieur constamment. Et là, on comprend beaucoup de choses qui n'ont pas forcément besoin d'études pour être prouvées. Donc, c'est un mélange entre les deux en fait et je veux faire ressortir ce mélange sur Atavi. C'est très important pour moi parce que les gens n'ont pas forcément besoin de savoir lire des études pour leur santé dans le sens où s'il reste logique et qu'ils se posent les bonnes questions et Atavi va les aider à ça, on peut totalement être en bonne santé parce qu'on comprend beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce natureux, mais c'est justement ce qui, on va dire, ce qui est reproché notamment par une caste qu'on va appeler les ététiciens qui vont te dire que c'est un appel à la nature, vont te dire qu'il n'y a rien de logique dans le fait de faire des choses naturelles et que, comme tu disais, derrière tout, il faut une étude et c'est des gens qui passent leur temps à lire des études mais qui ne sont pas au contact du terrain de patients et on le sait qu'il faut les deux en fait, il faut des études mais il faut aussi le terrain et si tu ne fais que de l'étude et que tu ne mets jamais en application ce que tu vois, tu ne peux pas approcher la vérité en fait et je pense qu'on va avoir de plus en plus, enfin moi je parle pour la naturopathie parce que je vois à quel point elle est attaquée et je sais qu'elle va être attaquée de plus en plus sur son côté non scientifique on va dire sur son côté comme tu disais appel à la logique à la nature donc il va falloir être solide d'un côté au niveau scientifique pour montrer qu'il y a de la manipulation qu'il n'y a pas tout il va falloir décortiquer ça mais d'un autre côté comme tu dis il va falloir aussi garder les pieds sur terre et ne pas perdre ne pas rentrer dans une guerre uniquement scientiste mais rester au contact du terrain c'est ça mais d'ailleurs ça me fait penser parce que moi aussi j'ai très très peur pour la naturopathie je sens le truc monter notamment depuis le Covid en fait ça a vraiment mis une grosse pagaille par rapport à la naturopathie puis il y a aussi ce truc d'un arrêté européen je crois par rapport à l'huile essentielle de la vente qui serait le diable voilà waouh donc quand j'avais lu ça je me dis mais dans quoi on part sans déconner c'est pas possible et en fait je ne sais plus ce que je voulais dire oui non je voulais dire par rapport à la naturopathie je pense qu'ils vont attaquer cette discipline par le prisme de l'hygiénisme ils aiment bien renvoyer l'histoire de Casasnovas à chaque fois tu vois de dire regardez celui-là il va finir en tol et tous les naturopathes sont pareils de vous mettre tous dans le même panier parce que c'est plus facile comme ça en vous discréditant en disant aux gens que vous travaillez tous de la même façon et en se servant de l'hygiénisme pour vous discréditer je pense que c'est ce qui va se passer et c'est pour ça qu'il faut davantage de naturopathes comme toi qui mettent en avant les produits animaux qui montrent bien que l'hygiénisme c'est un truc retardé c'est un truc obsolète que maintenant on n'est plus sur ça enfin en tout cas pas tous les naturopathes heureusement pas tous et qu'il y a une nouvelle mouvance qui doit émerger de ça en fait d'accord je pense que ça va ça va se passer comme ça et même les produits animaux en fait ça va pas suffire puisque face à ça on va avoir les directives nutritionnelles pour une attaque quoi qu'on fasse on est foutus mais exactement tu peux dire jus de légumes tu vas te faire attaquer tu peux dire que tu manges la viande rouge tu vas te faire attaquer pas de jaune d'oeuf pas de fromage parce qu'aussi pareil les produits laitiers c'est extrêmement touchy dans le domaine de la naturopathie ouais non c'est une catastrophe ouais les gens des fois me demandent mais vous mangez des produits laitiers ben ouais j'adore ça et ça va et ça va donc après par contre je répète toujours que c'est une question de qualité et là pour le coup très important à retenir ce que vous achetez en supermarché c'est de la M pour pas dire autre chose vraiment c'est n'allez pas sur ça parce que là pour le coup vous pouvez avoir des troubles avec ces produits là qui n'ont absolument plus rien de naturel complètement pasteurisé dans tous les sens homogénéisé c'est même plus c'est plus vivant du tout mais un vrai produit laitier de qualité qui est acheté en circuit court qui est acheté directement chez le producteur avec le producteur avec qui vous pouvez discuter pour savoir comment a été nourrie la bête comment elle a été élevée c'est un retour de bons produits laitiers qui sont sains qui sont parfaits en termes de nutrition et également vous faites vivre des gens qui le méritent davantage que le clair ou carrefour et vous avez ce contact plus on retourne vers de l'humain en fait donc encore une fois quelque chose de logique si on réfléchit et qui participe à la santé exactement moi j'avais fait une vidéo sur ce sujet et après je clorais là-dessus moi ça fait partie aussi d'un des projets que j'ai quelque part dans la tête c'est que j'aimerais bien trouver un moyen de relier en fait le consommateur aux petits artisans et producteurs locaux français mais pas dans le sens tu vois pas un truc du genre la ruche qui dit oui ou une amap parce que ça on va dire c'est avec une vision solidaire mais j'aimerais le faire avec une vision santé tu vois que les gens ils aillent ils se disent ok je vais aller acheter ça chez le petit producteur mais je vais me faire du bien je vais me faire de la je vais gagner en santé en fait et j'aimerais bien le faire avec cette approche mais bon ça pareil c'est un projet un projet encore tu viendras me parler sur Atali je t'ai posé toutes les questions que je voulais c'était bien sympa est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant de terminer bah écoute non c'était oui c'était un plaisir d'échanger avec toi t'avais des questions pertinentes ça m'a permis de pouvoir parler de ce qui me tenait le plus à coeur et que je vais essayer de concentrer un maximum sur Atali j'espère que les gens seront au rendez-vous que ça va leur plaire qu'ils vont prendre conscience qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le pensent et qu'on ne leur laisse le penser et que rien n'est fatalisme non fatalisme en fait je vais y arriver rien n'est rédhibitoire rien n'est foutu pour foutu comme je peux l'entendre parfois vous avez toujours une marge de manœuvre même une petite marge de manœuvre gardez ça à l'esprit la nutrition c'est un formidable outil donc n'hésitez pas à consulter des praticiens et si vous avez peur de tomber sur un mauvais praticien renseignez-vous aussi sur son site internet sur les avis sur sa façon de travailler parce que maintenant sur les réseaux sociaux les thérapeutes parlent beaucoup de leur pratique donc on a moyen de savoir quel est le champ d'action mais allez voir des nutritionnistes formez-vous parce que franchement vous allez gagner en santé bien plus qu'avec les médicaments voilà ok et bien écoute je mettrai je mettrai les liens vers ton site et ton insta en description est-ce que tu as une une date de sortie pour attaquer grosse question alors une fourchette une fourchette ouais ouais on s'était dit pour octobre 2022 alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on est trois à travailler sur le site moi je fais le contenu il y a Thibaut mon compagnon qui s'occupe du design de la structure du site et on a son cousin Rémi qui s'occupe du développement donc on est trois dessus et alors chacun a son boulot de son côté donc on essaie de composer avec ça en fait et on n'a pas forcément le temps cet été parce que voilà Thibaut s'occupe de faire la saison il est vidéaste donc on essaie de composer avec ça on espère pouvoir le sortir pour octobre si ce n'est pas octobre ce sera quoi qu'il en soit sûrement novembre ou décembre mais ce sera fin 2022 c'est sûr tout simplement parce que j'en ai besoin donc je vais tout faire pour que ce soit le cas voilà moi je m'occupe de créer le contenu de mon côté ça avance petit à petit là comme j'ai arrêté de prendre de nouveaux patients j'ai moins de travail qui se rajoute au niveau des consultations donc j'ai davantage de temps pour tout ça super une entreprise familiale c'est super exactement c'est ce qu'il y a de plus pérenne franchement quand tu regardes c'est les projets les plus solides bon des fois il peut arriver des choses mais moi d'expérience de ce que j'ai pu parce que j'étais un petit peu dans l'entrepreneuriat avant de passer en naturopathie les projets familiaux c'est de la alors franchement on s'éclate de ce qu'ils m'ont dit ça leur plaisait comme projet eux ils sont pas dans le domaine de la nutrition si tu veux mais comme j'ai été assez j'ai pas vraiment donné de consignes sur comment je voulais le site quelle couleur la charte graphique etc je leur ai vraiment laissé champ libre et comme eux ce sont un peu des artistes dans l'âme franchement ils m'ont dit qu'ils s'éclataient que le projet leur parlait leur plaisait donc ça me fait plaisir parce que j'aurais pas forcément pensé quand je leur ai demandé de l'aide mais en fait si et puis moi je m'éclate très sincèrement à créer le contenu ça me plaît j'ai l'impression de gagner un second souffle alors que je l'avais perdu un peu avec les consultations donc là je suis très très contente et même si c'est beaucoup de travail en fait on s'en fout on s'en fout et on a hâte que ça sorte et j'espère vraiment que les gens seront au rendez-vous parce qu'on met tout notre cœur à l'intérieur vous avez entendu on donne rendez-vous on donne rendez-vous en octobre je referai une petite vidéo à ce moment-là tu vois on refera une petite vidéo pour le lancement avec plaisir et puis on programmera un webinaire du coup c'est pas dit comme ça tu pourras venir si tu as des sujets à me proposer parce que j'invite aussi les professionnels s'ils sentent qu'ils ont quelque chose à apporter à la plateforme à m'écrire pour me proposer des thématiques ce sera avec grand plaisir super on verra tout ça alors en temps voulu ouais voilà ok je vous remercie à tous d'avoir suivi le live je te remercie Estelle avec plaisir je vous suis content et je vous dis à bientôt à bientôt ciao